Le Président, veuillez vous asseoir. M. Le Président, veuillez vous asseoir. The court is not back in session. Good afternoon, Mr. Weynes. Are you ready? Yes, I'm ready, Mr. President. President, thank you, Mr. Weynes. Merci, monsieur le témoin. C'est pourquoi, je le répète, je vous prierai de bien vous arrêter un temps d'arrêt avant de répondre. La parole est à présent rendue à l'accusation pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président, et bonne soirée. Juste pour clarifier les choses vis-à-vis du témoin, je vais continuer à poser des questions cet après-midi jusqu'à 16h, et demain matin, je ne s'y suis pas à participer. Je voudrais d'abord revenir sur votre rôle au sein du centre de sécurité d'Okanseng. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez membre, et que c'était Thum qui était l'adjoint de Tassei. Dans un procès-verbal P3, par 5512, la question 4 que vous avez posée, elle est la suivante. Est-ce que vous pourriez décrire la structure du centre de sécurité d'Okanseng ? Vous avez répondu, les cadres qui dirigeaient ce centre étaient au nombre de trois personnes. Le nommer Tsai, qui était le directeur du centre, et qui était en charge de la direction générale. Ensuite, il y avait moi-même, qui était le directeur adjoint, et qui était en charge des interrogatoires et des actions des prisonniers. Enfin, il y avait le dénommé Thum, qui était un simple membre, et lui était en charge de l'unité de sécurité et de la surveillance. Il est décédé dans l'année 1979. Fin de citation. Donc je voudrais simplement que vous puissiez repréciser à nouveau, parce qu'il y a même une contradiction entre deux de vos déclarations. Si vous étiez chef adjoint de ce centre ou bien simple membre du comité du centre d'Okanseng. D'accord, fine. Au centre de sécurité d'Okanseng, qu'est-ce que Tassaron, le chef de la division 801, est venu en visite ? Est-ce qu'il est venu au moins une fois au centre, ou bien est-il jamais venu ? Did he come at least once, ou il n'y a jamais venu ? Tassaron, après la création du centre d'Okanseng, ne s'y est jamais rendu en visite ? Est-ce que les dirigeants du bataillon 806, de l'unité 806, en charge de la logistique ? Vous avez cité Tassmin, S-M-E-A-N, il était aussi TAMON, M-O-N, est-ce qu'eux-mêmes venu au centre, notamment pour tenir des réunions sur Tassaron ? Est-ce qu'ils viennent au centre, on a regular basis, pour organiser les meetings ? Les responsables du bataillon 806, c'était Smin, qui venaient assister au réunion au centre de sécurité d'Okanseng. Et en quoi consistaient ces réunions au centre de sécurité avec les personnels du centre ? Sur quoi portaient ces réunions ? Les réunions portées sur les questions internes ? Et les questions ayant trait notamment à la sécurité ? À ces réunions, on nous disait d'empêcher les prisonniers de s'évader. And what would happen if a prisoner escaped ? I don't know if it happened. And if prisoners were able to successfully escape from the prison ? But did you tell them, or did they say, did he say that they would be punished ? Answer. At that security centre, Maou, the prisoner, made an escape. Un prisonnier du nom de Maou, s'est évadé vers l'ouest du centre de sécurité. Il voulait se rendre au village de Wei. Les villageois l'ont passé et l'ont renvoyé au centre de sécurité. Et une fois que ce Maou a été interpellé, est-ce qu'il a été placé dans la cellule des prisonniers qui avaient tenté de s'évader un régime sévère, étant donné qu'il avait tenté de s'évader ? Answer. After his arrest by villagers, et après qu'il a été arrêté par le villageois et envoyé aux gardiens de sécurité, c'est Maou dans une maison où les prisonniers ont été enchaînés aux chevilles. Et juste pour terminer sur cet épisode-là, Maou, est-ce qu'il a survécu Est-ce qu'il a resté en vie jusqu'à la fin du fonctionnement de ce centre en fin 1978 ? Ou est-ce qu'il est mort par la suite ? Answer. Réponse. He did not die yet in 1978. En 1978, il n'était pas encore mort. Il a survécu. After 1978, il a participé au combat contre les Vietnamiens. Vous avez parlé du fait que Tasmin venait au centre pour des réunions, notamment sur le fonctionnement interne, qui précise d'ailleurs son successeur. Est-ce que les dirigeants de l'unité 806 avaient le pouvoir de déterminer qui devaient être exécutés au centre de sécurité d'Okanseng, ce type de décision appartenait à Tassarun ? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre il y a une objection de la défense. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. J'ai une objection. Le témoin n'a encore rien dit sur des exécutions. Et le cas échéant, comment cela a été réalisé ? L'accusation se met à parler d'exécutions, sans cri égard, sans introduction. Je pense qu'il faut procéder très lentement sur ce point. Monsieur le Président, je vais y revenir plus tard. Ce sera plus simple que de procéder par étapes à ce stade-ci. Plus simplement, Monsieur le témoin, est-ce qu'il vous est arrivé de vous rendre chez Tassarun alors que vous étiez affecté au centre de sécurité d'Okanseng ? Et si oui, est-ce que vous s'y êtes rendu tout seul ou bien avec Tassai ? Après, on a visé au bureau de sécurité d'Okanseng pour y travailler. J'ai rendu visite à la femme de Tassarun. D'après mes souvenirs, je ne suis jamais allé chez lui pour discuter du fonctionnement du bureau de sécurité d'Okanseng. Sur ce point, je voudrais lire deux extraits de vos procès-verbaux. Le premier, c'est E3-5607. C'est la réponse 8, E3-5607. Vous avez dit ceci. Je cite. Un jour, quand je suis venu rendre visite à mon épouse à Vonsai, Saurun m'a dit en personne que quelqu'un de Phnom Penh allait travailler dans mon unité à Okanseng. À cette époque, mon centre avait été déplacé de Ban Lung à Okanseng. Fin de citation. Et je vais lire directement la deuxième également. C'est dans le procès-verbal E3-5502. Question-réponse numéro 11. Et vous parlez d'un certain nombre de jarrais qui avaient été arrêtés et emprisonnés au centre de sécurité. Et vous dites ceci. La défense. Je m'oppose à ce qu'on donne lecture du deuxième extrait et également du premier. C'est un autre thème qui a été examiné. Apparemment, à nouveau, l'accusation procède trop rapidement en passant directement au contenu du PV. Il faut d'abord poser une question ouverte sur les jarrais et sur ce dont il a été question chez Saurun, plutôt que de passer directement à la lecture de cet extrait. Monsieur le Président, j'ai posé une question ouverte concernant les réunions qui avaient pu avoir le témoin avec Saurun. Il a dit qu'il n'avait pas eu deux extraits où il dit qu'il a rencontré Saurun à l'époque. Donc, je ne vais pas parler de jarrais en détail maintenant, mais je veux simplement, c'est ce que le Président a dit à propos d'une réunion avec Saurun. Président, l'objection est rejetée au motif qu'elle est prématurée. En effet, la Chambre n'a pas encore entendu l'objet de la question de l'accusation. Accusation, veuillez continuer. Vous pouvez poser la question puisqu'elle ne porte pas sur la question des jarrais de façon approfondie. Veuillez la reformuler, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. L'extrait que je vais lire, la réponse 11, c'est le passé verbal d'audition Q3, 5512. Et le suivant. Les jarrais étaient au nombre de plus de 100 personnes. Et je passe à... Le Président, vous dites que vous n'alliez pas approfondir la question des jarrais. La défense de Nunchia a contesté votre question au motif qu'elle n'était pas de nature ouverte. Je suppose que vous voulez poser une question sur la sarreune et pas sur les jarrais. Si tel est bien le cas, on peut considérer que votre question est orientée pour quelqu'un. Elle n'est pas appropriée. Veuillez reformuler votre question, s'il vous plaît. Eh bien, alors, je me contenterai de lire une seule phrase de cet extrait. Je suis demandé de le faire. Je vous ai dit ceci, Monsieur le Président. Vous avez dit ceci, Monsieur le Président. Vous avez dit ceci, Monsieur le Président. Vous avez dit en personne que quelqu'un de Pompéne allait travailler dans votre trinité. Et l'autre, vous, concernant les déjàrais, vous avez demandé à vous et à Sai d'aller le voir. Est-ce que cela vous réfléchit la mémoire quand au fait vous avez rencontré ta sarreune à l'époque ? Je l'ai rencontré, il m'a dit que quelqu'un de Pompéne était là. Je suis parti de chez lui. En allant rendre visite à sa femme, je l'ai rencontré. Il m'a dit que quelqu'un avait été envoyé de Pompéne pour travailler avec moi. D'accord. Est-ce que, conformément à l'extrait que j'ai lu, vous l'avez rencontré une deuxième fois ? Cette fois-ci, dans ses bureaux, à Bonsai, avec Tapsai. Réponse, c'est exact. Monsieur le témoin, à part le centre de sécurité de l'Oakansang, est-ce qu'il y avait dans votre région, dans la zone nord-est, d'autres centres de sécurité ? Au niveau des secteurs, 101, 102, 104, 107. Est-ce que vous avez connaissance d'autres centres de rééducation ou de sécurité ? Réponse, il y avait un centre de sécurité de l'Oakansang, sous la supervision 801. Et à part ce centre de sécurité, je n'en sais rien. Est-ce que ce centre était dirigé par Tavana ? En tout cas, c'est ce que vous dites dans le WRI. Est-ce que vous confirmez que Tavana a conduit le centre ? Réponse, oui. C'était dirigé par Tavana. Et est-ce que vous savez pourquoi ce centre a été créé à un moment donné ? Et quel type de prisonnier il a accueilli ? Et quel type de prisonnier il a accueilli ? Je ne sais pas pourquoi ce centre de sécurité a été créé. Tout ce que je sais, c'est qu'un centre a été créé. 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 Et qui était situé à la montagne Katchankeh, sous la direction de Vanna. Et les détenus étaient envoyés travailler dans les champs. Ils pouvaient des légumes dans un jardin, en particulier de la patate douce. Est-ce que des prisonniers du centre d'Okanseng, qui dépendaient, et aussi de la division 801, ont été transférés vers ce centre, dirigés par Tavana près de la montagne de Katchankeh ? Est-ce que c'est arrivé ? Il n'y a pas eu de transfert de gens du centre d'Okanseng, vers celui qui était géré par Tavana. Je reviens au type de prisonnier qu'il y avait au centre d'Okanseng. Et à Okanseng, lorsque vous y étiez, est-ce qu'on n'a jamais emprisonné des anciens militaires de Lonnel ? Ou des membres de la famille de ces militaires ou fonctionnaires de Lonnel ? Ou des militaires de Lonnel ? Ou des militaires de Lonnel ? Ou des militaires de Lonnel ? Réponse. Ceux qui étaient détenus au centre d'Okanseng n'incluaient pas d'anciens soldats ou fonctionnaires de Lonnel. C'étaient des travailleurs, des ouvriers, des syndicats, des coopératives, ainsi que des soldats. Et concernant les militaires de la division 8001 qui étaient emprisonnés au centre d'Okanseng, Quels étaient leurs rangs ? Jusqu'à quel rang étaient-ils amenés chez vous ? Est-ce que vous pourriez nous dire si, au-delà d'un certain rang, ces militaires n'étaient pas amenés à Okanseng mais partaient ailleurs ? À diarrhea ? äter. Antwort. Dough who were at Okanseng Accuracy's centre ? Les gens qui avaient le rang le plus élevé étaient du niveau du bataillon, de la compagnie et certains du peloton, en plus des combattants. Et s'il y avait des gens qui avaient des rangs supérieurs à cela, savez-vous, et qui étaient arrêtés, savez-vous où ils étaient amenés, ou transférés ? Réponse, ceux qui avaient un rang supérieur, je ne sais pas où ils étaient envoyés après leur arrestation. Par qui les militaires de la division 801 étaient-ils arrêtés avant d'arriver à Okan-Seng ? Réponse, les responsables du transfert de ces gens vers Okan-Seng, les envoyés depuis les régiments, par exemple le régiment 81, 83, etc. Et ces gens étaient aussi envoyés depuis le régiment 82. Est-ce que vous connaissiez les motifs des arrestations de ces militaires, ou les fautes dont ils étaient accusés ? Et vous pourriez nous donner un certain nombre de situations ou d'exemples de fautes ou bien de motifs d'arrestation ? They may have committed all the reasons why they were arrested. Answer. 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 Et il y avait une lettre d'accompagnement indiquant que ces combattants étaient paresseux et chapardés. Est-ce qu'il y en avait certains qui avaient été accusés d'appartenir à une filière de traîtres ou d'être des opposants à la ligne du parti ? Quelques temps après que j'ai commencé à vivre à fait un point. En fait, ce matin, on m'a demandé si il y avait des personnes qui venaient de Plompen pour y travailler. En fait, des personnes étaient envoyées depuis les divisions du niveau de compagnie au centre. Ils étaient envoyés au centre depuis le niveau de compagnie. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Parmi ces militaires de la division 801, est-ce que certains avaient été arrêtés au motif qu'ils s'étaient opposés à la politique du parti ? Ou parce qu'ils avaient critiqué et mis des critiques ? Ou alors désapprouvés des instructions ? Je n'ai pas parlé des militaires qui étaient envoyés depuis leurs unités respectives. aux motifs qui s'étaient opposés aux instructions ? Ou des travailleurs venus des syndicats accusés de non-respect envers leurs dirigeants ? Les militaires envoyés étaient ceux mis en cause dans les réponses venant de Plompen. D'accord, donc si je comprends bien votre réponse, quand vous dites que vous avez été mis en cause dans des réponses venant de Plompen, vous faites référence au fait que des gens arrêtés et emprisonnés à Plompen les avaient dénoncés ou impliqués dans leurs aveux. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris votre témoignage ? Ce n'est pas totalement vrai, je vais vous donner un exemple. Il y avait cette personne appelée Penfoy du niveau de la compagnie qui travaillait sous le bataillon de Laï-Sarim. Après l'arrestation de Laï-Sarim, Pei-Pong a également été arrêté et envoyé au centre de sécurité de Okon-Sing. Est-ce que cette personne faisait partie de la filière de Saï-Sarim ? Il y avait stopped, elle s'occupe à l'arrestation de Pieni-Pong . Il y a un interlocuteur qui m'a dit qu'il était sous la supervision de l'Aïssarim. Pour clarifier tout à fait ce point, je voudrais lire ce que votre ancien chef a aucun signe a dit. Pour ce verbal d'audition de Sey, numéro E3, barre 4, 05, à la réponse 6, où il a dit notamment ceci, je cite, « Ce centre a été créé pour renfermer les prisonniers qui étaient les soldats de la division 801. Ces derniers ont été considérés comme des éléments indisciplinés et ont été mis en cause, dans les procès-verbaux, d'aveux de dénonciation. » Êtes-vous d'accord avec Sey pour dire que parmi ces militaires de la division 801 qui étaient arrêtés, il y avait des éléments indisciplinés ? Réponse. Oui, cette déclaration est exacte. Il y a eu des personnes arrêtées et emmenées au centre que l'on accusait d'être des éléments indisciplinés. Et il a également dit, donc, que des militaires avaient été mis en cause dans les procès-verbaux, d'aveux de dénonciation. Parce que là aussi, vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Réponse. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Avec cette déclaration, ces personnes avaient été mises en cause par d'autres. Que les personnes arrêtées soient militaires ou non de la division 801, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait également des ouvriers, des membres des syndicats, des plantations, des VEA, ou des membres de coopératives. Est-ce que dans tous les cas, il y avait une procédure d'enregistrement des nouveaux arrivants au centre de détention de Okan-Seng ? Lorsqu'on les envoyait au centre de sécurité, Le centre établit sur une liste portant leur nom, ainsi que les unités dont ils relevaient et les lieux d'où ils venaient. Vous avez parlé tout à l'heure de lettres qui les accompagnaient. Est-ce qu'il y avait toujours une lettre ou un dossier établissant la biographie de ces détenus, ainsi que les fautes qui leur étaient reprochées ? Concernant les offences qu'ils étaient accusés de... Sous-titrage ST' 501 Il y avait des questions initiales qui consistent à savoir de quelle unité ils relevaient, ainsi que la raison, les motifs de leur arrestation. Mais est-ce qu'en plus de ces questions initiales, vous pouviez vous reposer sur un document écrit qui expliquait pourquoi ces personnes avaient été arrêtées ? Réponse ? Je n'ai aucune preuve pour ce fait. Parfois, nous recevions une liste de noms des personnes amenées, par exemple, leur nom, leur idée, les motifs de leur arrestation, s'ils n'étaient pas reçus ou avaient volé des choses. Parfois, les personnes étaient réformées pour avoir fait preuve de tricherie ou de traîtrise dans le cadre de leur unité. Et c'était là les explications que je recevais dans les documents. Et dans ces documents, est-il de personnes en particulier de militaires de la Division 801 qui avaient été arrêtées parce qu'ils étaient trop proches des Vietnamiens ou bien trop proches de la CIA ou du KGB ? ou trop proches de la CIA ou du KGB ? Parfois, je n'avais vu aucun document illustratif ce point. Je n'avais vu aucun document illustratif ce point. Par exemple, si une personne A était un agent des Vietnamiens, un espionn de la CIA ou du KGB ? Non. Je n'en ai pas eu connaissance. Sous le régime du Kampuchea démocratique, qui était considéré comme étant un ennemi rongeant de l'intérieur. Comment pouvait-on reconnaître un ennemi rongeant de l'intérieur ? Est-ce qu'il y avait des critères qui permettaient d'identifier ces personnes ? Were there any criteria whereby such persons could be identified ? Aucune analyse détaillée n'était faite ? Dans la contre de ces personnes pour déterminer si c'était des espions vietnamiens ou des agents de la CIA ou du KGB ? Pendant l'interrogation, si un prisonnier a voué être un agent de la CIA ou non, sa déposition était enregistrée, la majorité de ces prisonniers n'avaient pas admis être des agents des Vietnamiens, mais plusieurs admettaient être affiliés à la CIA. Merci. Concernant le concept d'ennemis, est-ce que vous n'avez jamais entendu ou lu les instructions de Tassosaron sur ce qu'il fallait faire en priorité des ennemis identifiés au sein de la division 801 ? Est-ce que vous vous souvenez d'instructions particulières sur ce qu'il fallait faire des ennemis qui étaient identifiés au sein de la division 801 ? Réponse. Le terme « ennemis » renvoyait à ceux qui s'opposent à la révolution. Qui étaient opposés au parti. Et ce terme « ennemis » était utilisé vers la fin de l'atelier auquel j'avais assisté. Tout ce qui entravaient à la révolution ou à la révolution socialiste était considéré comme étant un ennemi. Je vais vous donner un exemple pour le réplication des sumis de riz. Et si la hauteur était en deçà ou en-dessus de la norme, la personne était accusée de s'opposer à la révolution et était axée d'ennemi. Voilà ce que j'ai appris de Tassosaron à la fin de l'atelier auquel j'avais assisté. Et pourriez-vous nous dire quand avez-vous assisté à un atelier présidé par Tassosaron ? Je ne me souviens pas de la date exacte. Toutefois, je me souviens que depuis mon arrivée à 15, j'avais assisté à un tel atelier une seule fois. Je voudrais revenir à la période où vous étiez en charge de la radio communication au quartier général de la division 801 et vous lire un extrait. Un rapport numéro E3-1164, daté du 25 novembre 1976. Un rapport que Reun, du comité du parti de la division 801, a envoyé à l'oncle aîné 89. Je vais vous lire un extrait et je vais vous demander ensuite si vous reconnaissez les termes que Tassosaron a utilisés, ainsi que ses directives à l'époque. Alors, dans ce document, il y a un titre 4, qui est appelé « Un certain nombre de mesures prioritaires ». Et là se trouvent mentionnées 5 mesures de commandement. C'est à la page en commune, 0 0 0 5 2 3 2 7 en français, 0 0 5 3 2 7 5 4 et en anglais 0 0 5 1 6 7 1 1. Je vais lire les mesures de commandement dans ce rapport de Reun. Je cite « Ceux qui sont soupçonnés d'être des ennemis doivent être impérativement arrêtés. Quant à ceux qui ont été dénoncés par les ennemis, on doit examiner les documents et demander à ce qu'on les arrête pour l'instant. » Numéro 3. Ceux qui se déplacent de façon indisciplinée ou qui transgressent la discipline et qui, après la rééducation, ne se corrigent pas, on doit prendre des mesures à leur rencontre en les mettant à côté pour les faire suivre à la trace. 4. Les cadres de compagnies et de sections qui ne sont pas actifs, qui sont hypocrites ou qui sont mous doivent être impérativement saqués. 5. Ceux qui sont impliqués dans les tendances politiques doivent être saqués les uns après les autres. Un peu plus loin, ceux qui sont bons doivent être laissés et ceux qui sont contre ou qui ne sont pas actifs doivent être saqués et mis en quarantaine. Et à la fin du rapport, le rapport se conclut de la façon suivante à la toute dernière page. Je cite « Cela est le rapport du comité 801 quant aux opérations des ennemis et aux mesures comme mentionnées en haut. Je vous prie, oncle aîné, de donner votre avis et votre opinion. Nous attendons les recommandations du parti. » Alors, concernant ces mesures prioritaires de commandement qui ont été proposées par Ren à Sonsen, donc oncle 89, pour qu'il prenne des recommandations, est-ce que ces mesures relatives aux arrestations ont été envoyées à tous les cadres de la division 801 ? Autrement dit, est-ce que vous étiez au courant de ces cinq mesures de commandement concernant l'éventuelle arrestation ou mesure contre les ennemis ? Permettez-moi de répondre à cette question. Après avoir été réaffecté au centre de sécurité de l'Oakansang et en référence aux cinq mesures organisationnelles dont vous venez de faire mention, Je n'étais pas en fait au courant de ces mesures, encore moins de rapports envoyés à l'Oakansang et en sécurité de l'Oakansang. Car lorsque j'ai commencé à travailler au centre de sécurité de l'Oakansang, j'ai perdu le contact radio, en termes de radio communication. Pour autant, ces cinq mesures correspondent-elles à ce que vous avez constaté à Oakansang, c'est-à-dire que des gens qui étaient soupçonnés d'être des ennemis ou qui avaient été dénoncés ou encore qui avaient des tendances politiques étaient bien ceux qui étaient arrêtés au sein des forces de la division 801 ? Les personnes envoyées au centre de sécurité de l'Oakansang Elles correspondent à ces cinq catégories pour certaines d'entre elles, par exemple, les personnes accusées d'être déparessées ou qui étaient des indisciplinées ou ceux qui avaient été dénoncés par d'autres personnes. Effectivement, certains d'entre eux rentrent dans ces cinq catégories que vous venez de mentionner. Je voudrais vous poser une question spécifique concernant les travailleurs des plantations d'EVA, ce qu'on appelait à l'époque les syndicalistes. Pourquoi y avait-il un certain nombre de syndicalistes qui étaient arrêtés ? Quels étaient les motifs de leur arrestation ? Et pouvez-vous nous dire si on les soupçonnait de faire partie d'un réseau ? Et pouvez-vous nous dire si on les soupçonnait de faire partie d'un réseau ? Merci. 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 Je ne sais pas en quoi ces arrestations affectaient la production de caoutchouc. Est-ce qu'il y avait une différence lorsque des militaires ou des civils arrivaient au centre de caoutchouc au centre ? Est-ce que tous les nouveaux arrivants arrivaient ligotés ou menottés ? Ou bien la situation était contrastée ? Merci. 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 Quand elle débarquait des camions, je pouvais constater qu'elle n'était ni ligotée, ni malignée. Par exemple, il y a eu des cas où l'un ou deux soldats avaient des mains ligues, ligotées. Une autre personne était muette et je la connaissais. Et je suis allée détacher sa lien parce que sa main était enflée. Et c'était un médecin que je connaissais. Une fois qu'ils étaient amenés à Okan-Seng, est-ce qu'ils étaient placés dans des cellules et est-ce qu'ils étaient entravés à leur arrivée ? C'est-à-dire par des minutes au pied ou d'autres entraves ? Ou d'autres ways to lock them in that way ? Quand ils étaient envoyés au centre de sécurité d'Okan-Seng, quand ils étaient envoyés au centre d'Okan-Seng, les gens n'étaient pas enchaînés ou entravés, sauf quand on les amenait pour un casque-ci. Par exemple, des gens qui arrivaient en camion accompagnés par un camion de gardiens armés, les gens descendaient du camion. Après cela, ils étaient entravés. En général, donc, ceux qui étaient escortés par des soldats armés étaient entravés à la sortie du véhicule. leurs mains n'étaient pas attachées, mais en général, ils étaient enchaînés ou entravés. D'accord, mais pour que ce soit bien clair, moi je parlais du moment où ils entraient dans les bâtiments préservés aux prisonniers à Okan-Seng. Une fois qu'ils avaient passé leur première nuit, leur première journée, est-ce qu'on les attachait ? Ou est-ce qu'on les enchaînait ? Ou étaient-ce qu'on les enchaînait ? Sauf, comme je l'ai dit, dans les cas spéciaux. Il s'agit d'un prisonnier. L'interprète n'a pas saisi la fin de l'intervention. Mais c'est le témoin, nous n'avons pas entendu la fin de votre intervention. Est-ce qu'on pouvait répéter votre réponse ? Laissez-moi apporter une précision. Quand ces gens étaient envoyés depuis les syndicats ou les unités militaires, et bien les gens des syndicats n'étaient pas ligotés, d'autres les accompagnaient. Et puis, ces gens étaient envoyés au centre de sécurité. Et ils arrivaient à pied. Quand aux soldats, ils arrivaient en camion ou dans un véhicule. Ils appartenaient à deux catégories. Ils appartenaient à deux catégories. Une c'était les gens de Boc-Eau. Et l'autre, c'était les gens de Boc-Eau. Il y avait un ou deux soldats armés qui accompagnaient ces prisonniers en camion. Il y avait un ou deux soldats armés qui accompagnaient ces prisonniers en camion. Ensuite, on les a installés dans les cellules du centre. Bon, je vais essayer de faire court. Je voudrais simplement lire ce qu'un ancien prisonnier d'Okanseng, qui était un ancien travailleur des plantations D.V.A. et qui a été arresté en 1978. Et je voudrais lire ce qu'il a dit. Il a dit que même les hommes qui travaillaient la journée, qui étaient enchaînés la nuit. Et il parle aussi de menottes en un certain temps à son arrivée. Alors, il s'agit du témoin comme K-O-E-M. C'est le procès-verbal K-E-3-7-6-8-4. En français à la page 3. En anglais à la page 3. Et en anglais à la page 3. Et en clair. 0000221753. Et en clair. Voilà ce qu'il dit sur son arrivée à Okanseng. Et puis, ce qui est arrivé après. Je cite, « J'étais menotté aux chevilles dans une cellule pendant un mois, avant d'être relâché pour travailler à l'arrachage des herbes, des patates et maïs avec les mains. Bien qu'il y ait des couteaux, on ne m'en a pas donné. Ce travail me donnait des écharpes aux mains, mais je ne vous ai pas le dit. Durant le travail, il y avait deux soldats qui se veillaient armés jusqu'au temps. » Et la dernière phrase que je cite, « La nuit, les soldats gardiens rentraient les prisonniers et les enchaînaient de nouveau. » Il dit que les prisonniers étaient enchaînés à la nuit, après leur travail. Je me souviens. Je m'en souviens. J'ai un peu de travail. Je m'en souviens. Je m'en souviens. J'ai entendu citer son nom et je me suis souvenu de lui. C'était un homme qui était responsable de scier le bois. À l'époque, j'étais proche de lui et je souscris à ce qu'il a déclaré. À savoir qu'initialement, son oncle avait été enchaîné. Et que par la suite, après interrogatoire, on n'avait rien constaté d'important. Le concernant. Et donc, par la suite, il a été autorisé à aller travailler normalement comme les autres. Quelques questions rapides sur l'hygiène et les conditions de détention. Vous avez parlé du fait que les constructions au centre d'Oakanseng étaient faites en bambou et que les toits étaient faites en feuilles, je crois. Est-ce que les cellules étaient dès lors étanches à l'eau ou bien les toits perçaient-ils en cas de forte pluie ? Autrement dit, est-ce qu'il arrivait qu'il pleuve à l'intérieur des cellules déprisonnées ? Le toit était de bonne qualité. Il y avait aussi des milliers de morts. en bambou, mais en réalité cela n'empêchait pas l'air frais ou la chaleur du soleil de pénétrer à l'intérieur. Certains qui allaient travailler à l'extérieur transportaient du bois qui était utilisé pour se chauffer le soir du bois était placé au réfectoire, c'était près du ruisseau de Kamseng, ils faisaient assez frais par conséquent. Est-ce qu'il y avait des insectes à l'intérieur des cellules ? Plus généralement, pouvez-vous décrire les conditions d'hygiène à l'intérieur des cellules ? Réponse. Dans ces cellules, il y avait beaucoup de moustiques dans les cellules. Il n'y avait pas de moustiquaires que les prisonniers auraient pu utiliser la nuit. Et concernant les conditions d'hygiène, est-ce qu'on peut dire si tous les prisonniers avaient accès à de l'eau, quand ils voulaient, quand ils voulaient, s'ils pouvaient se laver, s'ils pouvaient avoir accès à des toilettes, de jour comme de nuit, pendant le jour et pendant la nuit. Il n'y avait pas de moustiquaires pour les prisonniers. Il n'y avait pas de règle concernant l'utilisation de l'eau. La nuit, il fallait uriner dans un tube de bambou. Et après le travail, dans la plantation, les gens se baignaient dans la rivière. Et la nuit, les gens disposaient d'eau potable dans des tiges de bambou, dans cette province, il y avait beaucoup de tiges de bambou. Et donc chacun pouvait en utiliser et en disposer. Ces tiges de bambou étaient utilisées pour mettre de l'eau. Et quand un prisonnier n'avait pas d'eau, il partageait la tige de bambou de quelqu'un d'autre qui tenait d'eau. Le Président, le moment est venu d'obtenir une porte-pauses et les débats reprendront à 15h. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le Président, suspension de l'audience. Merci, Monsieur le Président. 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 Merci, Monsieur le Président.